Si vous êtes en vacances en Espagne en fin d'année, ne soyez pas surpris de voir les habitants faire provision de raisins. Faites comme eux, mais ne les mangez pas maintenant, c'est pour le réveillon du nouvel an. L'histoire de cette curieuse coutume commence en 1909, dans la région viticole d'Aliconte. Cette année-là, la récolte est si abondante que les viticulteurs sont noyés sous le raisin. Ils ne savent qu'en faire, alors ils décident de le donner aux habitants, en guise de cadeaux pour la nouvelle année. On décide alors que les grains seront mangés à minuit le 31 décembre. L'événement plaît tant que les années suivantes, les habitants décident de recommencer. Et d'année en année, la tradition se développe, gagnant peu à peu l'ensemble de l'Espagne. Désormais, c'est une institution. À minuit le 31 décembre, des milliers de personnes se réunissent sur la célèbre Puerta del Sol à Madrid. Les yeux rivés sur l'horloge de la Casa de Cuéros, le plus ancien monument de la place, ils attendent les 12 coups de cloche, 12 grains de raisin au creux de la main. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, on mange le premier grain au premier coup. Et ensuite, c'est un grain toutes les trois secondes, un par coup de cloche. L'enjeu est important. Chance et prospérité sont garanties pour ceux qui réussiront à garder le rythme jusqu'au bout. Vous aimeriez vivre ce moment-là, mais vous ne pouvez pas être sur place ? Ce n'est pas grave. La tradition est tellement populaire qu'elle est retransmise sur la télévision espagnole. Mais attention, ce n'est pas parce que vous êtes assis dans votre canapé que vous pouvez tricher et tout avaler d'un coup.